Sous-titres par Jérémy Diaz Oh, ok, j'ai un GPS, voilà, j'ai activé. Je ne sais pas ce que je fais par ici. Ah, ça me revient. Ah non, je ne suis pas mort. Non, je n'ai pas survécu, non, ce n'est pas vrai. Je vous explique. Donc, j'étais sur un bateau bunker, c'était la fin du monde. En même temps, je vais bouger. C'était, comme on peut dire, la fin du monde. Il n'y avait personne. Absolument personne. Et il n'y avait... Non, attendez. En fait, on était sur un bateau bunker. Et puis... Le bateau allait exploser à cause d'un tsunami. Et... Moi, j'ai sorti avec un bateau de sauvetage. Et je ne sais pas. Le reste, j'ai été assommé. Je ne sais plus pourquoi mon bateau de sauvetage est encore actif. Mais en tout cas... Donc là, il doit y avoir au moins une... Au moins 1000 blocs. 1000 mètres à faire en... Je suis sur un océan, là. Vraiment un océan. Il y a des petites îles un peu partout. Comme je peux voir, mais je me déplace. Mais... C'est à 10 km de moi. C'est vraiment, là, 11 km de moi. C'est énorme. C'est énorme. 10 000 mètres de moi. Non, non. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. D'après moi, il n'y a plus personne sur la Terre. Tout le monde est mort. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être que même que j'arrive là-bas, ça va être juste un rêve. Je vais me réveiller dedans ma chambre d'hôtel. Non, je ne crois vraiment pas que c'est un rêve. Je vais me rendre. Je vais me rendre. Voyez-vous, mon GPS, il est très lent. Le satellite a survécu. Oui! Le satellite n'est pas détruit. Ça veut dire qu'il reste sûrement des ruines ou je ne sais pas. Ah non. Peut-être que la Terre s'est régénérée. Il y avait plein de scientifiques qui disaient ça. Qu'il allait y avoir un genre de temple Maya ou je ne sais pas trop. Il y aurait quelqu'un qui aurait joué dedans ce temple-là et ça ferait tout régénérer la Terre. Toute la Terre serait toute détruite et toute refaite avec un tout nouveau paysage. Avec plein de choses différentes, mais les mêmes animaux. Ça, par exemple, je n'y croyais pas. Mais là, je commence vraiment à y croire parce que... Parce que, voyez-vous, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Oh, attendez. Il commence à y avoir une Terre. Une Terre. Il y a de la Terre en avant. Il y a de la Terre. Putain. Il faut que j'évite ça. Il faut que j'évite cette Terre-là. Parce que sinon, je suis faite. Oh, putain. Moi, ça ne me tente pas de rester sur une petite aile, bien sûr. Oh, puis j'ai 34 morceaux de steak. C'est tout à fait parfait, non? Non, c'est tout à fait parfait. Il faut que je survive, en tout cas. Je crois que c'est... Voilà. Je vais un peu naviguer de travers. Je ne sais pas pourquoi. J'ai... Il me reste 10 km à faire. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Oh non, c'est encore une petite île. Il me reste combien de temps, non? En plus, en bateau, ça va très vite. Il faut que je me rentre sur la Terre ferme. Je crois vraiment que j'en ai pour quelques jours. Parce que... Voyez-vous. C'est quoi, ça, sur le radar? Les points rouges? Merde, c'est quoi, ça? Attendez, il faut que je m'en trouve une embarcation. Merde! Nom de Dieu, c'est quoi, ce... Ce paysage-là? Et c'est quoi, ça? Cette merde-là? Non, je n'y crois pas. Je crois que les scientifiques avaient raison. Regardez-moi ça. Ce paysage. Merde, ça fait peur. Nom de Dieu, moi, je m'éloigne. Je ne sais pas. Voyez-vous, il y a des géants, champignons. Je n'ai jamais vu ça dans Minecraft. Sérieux, c'est énorme. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Non, sérieux, là, j'ai vraiment les boulots. Là, ça fout la chienne de voir des géants champignons. Merde, c'est quoi, ce bordel-là? Non, non, mais je n'en reviens pas. Sérieux? Je n'en reviens juste pas. Des géants champignons. Je n'ai jamais vu ça. En fait, ça, ce n'est pas, non. Je ne sais pas, je suis perdu. Il y a un bord ici, mais il faut que je me trouve un bord où accost... Pour accoster, pour accoster... Et vous, je crois juste faire une chose qui va être pas mal amusant. Et vous, on va le faire ensemble. Et voilà. Soyez prêts... Soyez prêts... Putain! Oh, shit! Non, non, c'est pas possible. C'est quoi, ça? Non de Dieu! Putain de merde! Regardez ça! Non, là! Non! Non, regardez l'eau! C'est énorme! Non, 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 non! Non, je suis dedans sur un cauchemar, là! Je rêve! Je rêve! C'est sûr que je rêve! Non, ça ne se peut pas. Ah, non! Non, non! 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 C'est fou! Je n'ai jamais vu une chose pareille. Sérieux, là! C'est juste... Eh, non! Et ça flotte! Hein? Ça vole! Non, 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 non! Je ne crois pas! Non, non! Non, non! Sérieux, là! Je suis sûr que je ne suis pas le seul vivant! J'espère, parce que là, j'espère vraiment faire renaître la race humaine, ici. S'il ne reste plus personne. Mais là, voyez-vous, je suis à 9000 blocs. Bloc de là-bas. C'est énorme, sérieux, là! C'est géant! Je capote! Donc, voyez-vous, on va commencer à construire des abris. On va rester nomade en se déplaçant peu à peu par là. Et après, on va pouvoir constater si... Si, en fait... Ben, s'il reste assez de... S'il reste assez de... Je ne sais pas, là. Merde, mais c'est géant, sérieux, là! C'est vraiment énorme! Oh! Oh, non! C'est la nuit! Et voilà! C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, non, pas trop long! C'est la nuit, c'est la nuit, non, pas trop long! En tout cas, c'est dur! C'est vraiment dur à couper, le bois. Il est pas mal dur! Puis, il y a beaucoup de brouillard actuellement, là! Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas pourquoi! Il y a beaucoup de brouillard! C'est comme un endroit brouillardiste! Bouillardiste! Bouillardiste! En tout cas, j'espère vraiment d'en savoir plus! Oh! Puis, j'ai mon lingue sur moi, j'ai ma calotte, j'ai mon gilet! Je m'essuyais, mes pantalons, c'est vraiment... J'adore, j'adore! Je vais me faire une petite cabane ici, pour bien commencer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup plus rapide que d'habitude pour construire. D'habitude, ça prend une journée et demie, deux jours pour construire une maison. Là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste vraiment trop rapide. Puis, je ne comprends pas. Donc là, c'est juste un petit abri pour passer la nuit. On va se coucher par terre, si on peut, bien sûr. Juste pour passer la nuit, juste pour bien dormir. Puis, ne pas se faire déranger par les animaux. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de danger. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux animaux, mais je ne sais pas. Non, sérieux, je ne sais vraiment pas. Donc, et voilà. Ben, je ne sais vraiment pas s'il y a du danger, ou quoi que ce soit. Attendez, je ne vais pas tout gaspiller mon bois à construire une maison. Donc, je vais me coucher juste à l'intérieur, ici. Je vais faire un petit toit pareil, pour ne pas qu'il y ait de... Je ne sais pas, des bibittes, là, siana, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas, je ne la connais pas du tout, cette nouvelle terre. C'est tout régénéré. Sérieux, c'est fou. J'en reviens tout simplement pas. Et ça, là-bas. Regardez dans mon radar. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être que je devrais aller voir. Vous ne voyez pas le petit point rouge, là-bas, auquel je regarde en ce moment même. Je crois vraiment que je vais aller voir. Je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, je vais aller voir. Espérons que ce n'est pas une chose dangereuse. Ou quoi que ce soit. Oh, il y a un truc où... Oh, putain. Eh ! Oh, non. Non ! Non, c'est quoi ça ? C'est quoi cette merde, là ? C'est quoi ces bestioles ? C'est quoi cette bestioles, là ? Non ! Oh, putain ! Putain, je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, merde, oh, merde, 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 merde. Il ne faut que je n'aime pas à l'abri. C'est quoi ? Non, non, non. Ce n'est pas un zombie. Non, ce n'est pas un zombie. Ça n'existe pas les zombies. C'est quoi cette merde ? Ça fout la peur. C'est la première nuit. Non, non, c'est quoi ? C'est quoi ça ? Non, c'est quoi ? Putain, ça m'a explosé dans la tête. Ça m'a explosé devant la figure. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Ça fait peur. Je veux retrouver ma bonne vieille planète. Je veux retrouver ma planète. Non, mais c'est quoi ces nouvelles... C'est bestioles. Non, c'est dangereux. C'est dangereux. En tout cas, je crois que je vais dormir. Je vais essayer de ne pas me déranger. Je veux même me creuser un petit trou ici pour bien dormir. Être à l'humidité. Et voilà. Je vous souhaite bonne nuit. Et je vous reviens à l'inspect. Oh, et donc... Je viens juste de me réveiller. Je crois qu'on est prêts pour repartir. Et... Et oui. Le voyage recommence. Et... Oh, mais... Oh, non. C'est quoi, là-bas ? Ça brûle. Je crois que je comprends. Je comprends. Il y a des bestioles. Et ils brûlent le jour. Non, mais ça fait peur. Ça fait peur. Est-ce que je crois vraiment qu'il va falloir que j'aille l'esprit de... Pour survivre à ça. Je ne sais vraiment pas... Si vous... Si vous... Vous auriez peur. Moi, j'ai vraiment peur, sérieux. Ah, non, non. Mais il n'a pas brûlé. Mais il n'a pas brûlé. Non, mais vous avez vu. Je ne rêve pas, là. Il n'a vraiment pas brûlé. Il est séjour, pourtant. Non, je ne crois vraiment pas que j'ai complètement compris. Je crois vraiment que c'est des aliens. Je ne sais pas trop quelle autre sorte de choses que ça pourrait bien être. En tout cas, je vais essayer d'en comprendre davantage. Et bien sûr... Non, mais ça fout la chienne, là. Sérieux? Moi, je suis capote. Il nous reste 9400 blocs. Je ne sais vraiment pas c'est quoi qui se trouve là-bas. Ça va te l'air vraiment intéressant. On va essayer de s'y rendre. Bien sûr. Je ne sais vraiment pas c'est quoi, je vous assure. Non, mais les paysages, je ne sais pas. C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Les paysages de fou que ça nous offre, là. C'est vraiment... J'adore. J'adore. En plus, ma caméra à haute définition vous offre vraiment un beau spectacle. Vous pouvez tout voir en détail. C'est énorme, là. En tout cas, je crois que je vais mettre ça sur YouTube ce soir. Ben, je ne sais pas, en fait, si ça existe encore. J'ai essayé de me trouver un ordinateur à quelque part. Et je vais mettre ça sur YouTube. Ben, en fait, je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà en live. Je suis en live avec une autre planète qui s'appelle la vraie Terre. Non, sérieux. Je ne suis pas en live. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Maintenant, là, je suis en communication avec les humains. Moi, je suis un Minecraftien, en fait. Je vais envoyer ça aux humains, voir ce qu'ils en pensent. Et s'ils aiment ça, d'après moi, ils vont liker la vidéo. Et ils vont laisser leur commentaire juste en dessous. Et voilà. Ça fout la chienne, sérieux, là. J'ai vraiment peur. J'espère que vous allez continuer à me suivre dans ces émissions très épeurantes, d'après moi. D'après moi, c'est très épeurant. C'est vous. Si vous ne trouvez pas ça épeurant, juste à m'avertir. On va faire plus extrême. On va aller sous Terre. Non, c'est pas vrai. Je ne me rends pas sous Terre. Ça fait peur. En plus, je crois qu'il fait noir, là. Ouais. Il y a vraiment plein de choses, là, qui se passent sous Terre. Je ne sais pas. Il y a plein de légendes qui disent qu'il y a plein de pestiloles sous Terre. En tout cas, moi, je ne crois pas à ça. C'est bêtise. Ah, le vert! Le vert! Ça m'a vraiment fait flipper. En plus, je vous offre un accent québécois et français. J'essaie de faire entre les deux le plus possible pour que vous puissiez comprendre toutes mes expressions. Je ne dirai pas qu'au liste de tabarnak, de ce petit Christ, Saint-Sibonac, de cauliste. C'est quoi, cette petite merde-là? Je vais dire... Oh, putain de merde. Oh, non. Oh, non. Non, putain. Oh, merde. Voyez-vous? Je suis Québécois, mais je me force pour que ça plaise aux Français de la France et aux Québécois. Donc, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Je suis Québécois. Je suis né au Québec. C'est un peu un hasard. Je ne sais pas pourquoi. Et j'aime le Québec tout autant que vous. Vous aimez la France. Donc, on ne se juge pas. Là, on ne voit plus tôt rien, par exemple. Je vais manger un peu. Et voilà. Je crois que je vais rester jusqu'à la nuit. Et après, je vous laisse. Je vais éteindre ma caméra pour dormir. Et le lendemain, je vais la rallumer. Si vous voulez... En fait, je ne sais pas si ça vous dérange. En fait, je ne sais pas si on peut faire ça. Non, ça ne se fait pas. Donc, là, on a fait une grande évolution. En fait, je ne suis vraiment pas bon, moi, pour survivre. Sérieux, j'ai vécu dans un hôtel toute ma vie à New York. Puis là, et voilà. Je me retrouve ici pour survivre. C'est vraiment énorme. Sérieux, là, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive exactement. Je sais que c'est énorme. Et voilà, là, je vais juste placer mes objets. Les classer. C'est ça, c'est la classe. Donc, et voilà. Là, je crois vraiment que je me rapproche d'un bord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'il va falloir que je me crée un autre navet pour traverser l'océan. Si. S'il le faut, bien sûr. Et ouais, je crois que c'est vraiment un océan. Ah non, ça ne me tente pas de naviguer. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Détection. Merde, je suis vraiment, vraiment attiré par ça. Eh ben ouais, je suis vraiment fatigué. Je crois vraiment que je vais dormir. Mais elle va être partie. Avant que vous quittiez, je veux juste construire ma petite cabane devant vos yeux. Parce que j'ai vraiment peur. Et je n'accepte pas qu'on me dérange. Pendant mon sommeil. Là, je vais placer ça ici. J'essaie de me construire une porte. Demain, je vais ramasser tout ce bois-là. Même si on est en plein après-midi d'après moi, je vais dormir pareil. Parce que je suis vraiment épuisé. Parce que c'est vraiment dur de survivre comme ça. Dans la forêt. C'est vraiment... C'est un effort. Des pluies totales. Ok, voilà. Je crois que demain, je vais essayer de miner. En tout cas, je vais me coucher par terre. Et... Bien sûr, on se retrouve pour la prochaine fois. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine pour un autre After Earth. Sous-titrage ST' 501